... Il faut une fois encore saluer les choix du dilettante, cette maison d'édition de quartier à Paris qui redonne à lire des écrivains de la Marge, Boves et Forton, Ivernaud et Guérin et Henri Calais, dont reparaît le roman autobiographique Le Mérinos, Henri Calais, qui était né à Paris en 1904, pauvre et seul, et dont la vie restera marquée par cette enfance qu'il évoquera admirablement dans La Belle Lurette en 1935. Calais parcourt l'Europe entière, il va même jusqu'en Amérique du Sud. Il gagne sa vie comme statisticien et comme céramiste, il est même un temps journaliste à combat. Malade, il publie sans le moindre succès, malgré le soutien de Paulan, de Camus, de Dubuffet. Cet écrivain du peuple, mais aussi de l'espoir et de la fête, meurt un 14 juillet en 1956. Le Mérinos, initialement publié en 1937, est la chronique âpre, parfois aussi attendrie, de la vie d'un père et d'un fils qui cohabitent dans la misère, qui se gênent et se soutiennent, qui se comprennent mal, mais se sentent bien. La vie est dure, belle parfois, mais dure surtout, et grande alors est la tentation de laisser pisser le Mérinos. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada